Alors Martin, puisque tu es là, je t'invite à garder la parole. Tu nous as fait une petite présentation sur l'histoire de l'association. Voilà, donc on va un peu parler. C'est dans cet écran-là qui marche ? C'est cet ordinateur-là qui marche ? Voilà. Donc d'abord, nous sommes très près de l'ESPCI. Et c'est dans l'ESPCI qu'il y a un laboratoire de renversement du temps. Donc ça, c'est juste à côté. Et on a commencé l'exposé par Animat aujourd'hui. Et on revient un petit peu en arrière. Donc 25 ans, mais en fait, 98, même pour quelqu'un qui n'est pas très fort en marge, 2024.98, c'est plutôt 26. Et en fait, il y a eu une mobilisation des mathématiciens en 96-97. Donc il a déjà été pas mal question dans l'exposé de Colombes. Il y avait l'inquiétude sur la réforme du lycée, le remplacement des filières CED par la filière S et un impact négatif sur les maths. Puis il y avait aussi les résultats médiocres de la France aux OIM. Même pas de véritable préparation, pas de politique de repérage. Pour vous donner un peu une idée, voici un article qui est paru dans Marianne. C'était, je crois, en 97 ou en 98, dont le titre était tout à fait éloquent, qui fait le lien avec les Olympiades. Et en 97, il y a eu une mobilisation de la SMF. Et notamment, il y a eu cette lettre écrite par Jean-Jacques Riesler, qui était à l'époque le président de la SMF. J'étais un des vice-présidents de la SMF. Et donc, c'était une lettre au ministre qui disait, très attaché au rayonnement de l'1, en relation étroite avec le doyen de l'inspection générale de mathématiques. C'était Atali. Et en accord avec la Société de mathématiques appliquée et industrielle et de l'Association des professeurs de mathématiques, nous avons l'honneur de solliciter une entrevue au cours de laquelle nous pourrons vous présenter les modalités pratiques de l'organisation d'une nouvelle association. Donc, c'était en 97. Et en fait, voilà une photo de Jean-Jacques Riesler, qui est décédé déjà il y a 8 ou 9 ans, je crois. Et puis, une photo de Paul-Louis Henquin, qui, à l'époque, était trésorier de la SMF, qui a été un des membres fondateurs d'Animat. C'est deux personnes qui sont disparues depuis, évidemment, qui ont joué un rôle très important. Riesler, pas dans Animat, mais comme président de la SMF, c'est lui qui a vraiment lancé le mouvement. Et Paul-Louis Henquin, avec moi et avec Véronique, avec François et d'autres, qui avons lancé l'association. En 98, le 13 novembre 97, toujours Riesler, invite à une réunion qui a eu lieu le 23 janvier à 16h, ici même, pour mettre en place une association, mettre en place des commissions de cette association, les statuts, etc. Et voici, enfin, il n'y a pas le compte-rendu, mais le compte-rendu de la réunion du vendredi 23 janvier à 16h. Et Assemblée générale constitutive de l'association Animat, qui a eu lieu le 12 juin 1998. Mais le principe, on avait été décidé avant. Donc, vous voyez les gens qui étaient présents à cette réunion, dont quelques-uns sont ici. Alors, vous voyez que le point 3, c'est commission. Et effectivement, dès qu'Animat a été créé, l'idée a été de dire qu'Animat doit agir sur plusieurs niveaux. Mais avant, je voudrais dire quelque chose sur le nom Animat, puisqu'on s'était mis d'accord à l'hiver 97-98 sur le nom Adamat, qui n'était pas génial. Et puis, Pierre Duchet, un collègue qui était à l'époque président de Matangine, est arrivé à une réunion en disant j'ai une meilleure idée, c'est Animat. Et ça, ça a suscité tout de suite un grand enthousiasme. Pierre Duchet est aussi celui qui a inventé, avec Pierre Audin, le nom Matangine. Donc, c'est un génie de donner des beaux noms aux associations dans lesquelles il est impliqué. Mais vous voyez que c'est arrivé très tard. C'est une réunion qui a eu lieu le 24 avril 98. Donc, l'association était déjà presque née, bien avancée en tout cas dans sa conception. Et le nom a changé un peu au dernier moment. Donc, il y a eu un fort soutien de la communauté mathématique à cette idée. Et voici une lettre qui a été envoyée par un certain nombre d'académiciens à l'époque, dont Jean-Pierre Caran, qui était une lettre de soutien qui disait, voilà, il faut développer une association, il faut développer des activités périscolaires. Je ne vais pas la lire en détail, mais elle est signée par Jean-Pierre Caran, qui a été aussi une personne qui a joué un rôle extrêmement important dans la création d'Animat. Il a été au conseil d'administration au début. Bon, Jean-Pierre Caran était à la fois un grand mathématicien, mais aussi un des grands mathématiciens. Il n'y en a pas tant que ça qui se sont vraiment, qui ont mouillé la chemise pour les questions liées à l'enseignement des mathématiques. En fait, les commissions, j'ai retrouvé dans mes archives, en travaillant avec Colombe, il y a une quinzaine de jours, un mail, je ne vais pas dire de qui, là, de novembre 1996, donc déjà avant, c'est pour ça qu'on a parté de 25, 26, 27, mais maintenant on est en 96, donc on est à 28, où il faut un organisme intitulé Comité français de préparation aux Olympiques nationales de mathématiques. Cet organisme comprendra un IG, c'était Dominique Roux, un représentant de la SMF, Claude Deschamps, Johan Yebou. Donc cette idée était en germe déjà en 1996. Mais donc là, à l'époque, j'étais, à partir de 1997, j'étais vice-président de la SMF. On a travaillé principalement avec Paul-Louis Hennequin, mais on a rassemblé un certain nombre de gens. On a fait des consultations extrêmement larges pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce qu'il y avait donc un projet qui était clair, qui était de dire, il faut qu'il y ait une préparation aux Olympiades internationales de mathématiques. Mais ensuite, en consultant les sociétés savantes, en consultant la PMEP, l'Association des profs de maths, en consultant l'inspection générale, le consensus est arrivé à un projet assez différent de dire, oui, il faut préparer les Olympiades internationales de mathématiques, mais il faut faire un projet qui soit bien plus large et qui aboutit à ce qui est dans les statuts. L'association a pour but de favoriser l'introduction, le fonctionnement, le développement, la mise en réseau et la valorisation d'activités mathématiques dans les écoles, collèges, lycées, établissements de niveau universitaire. Elle veille tout particulièrement au développement d'ateliers et de clubs dans les établissements, à l'essor des compétitions mathématiques et à la participation du plus grand nombre d'élèves et étudiants, filles et garçons à ce type d'activité. Dans les objectifs, les Olympiades y étaient, elles étaient clairement identifiées, mais il ne s'agissait pas d'un projet qui était uniquement un projet élitiste pour les meilleurs élèves, puisque l'accent était mis plutôt sur le développement des ateliers et clubs de mathématiques. L'idée était l'objectif, qui reste d'ailleurs un objectif, on est très loin du compte de l'avoir réalisé, qu'il y ait dans chaque établissement scolaire, on a de l'ordre de 10 000, des ateliers ou des clubs de mathématiques. Donc concrètement, l'ANIMAT a fonctionné initialement avec trois commissions, une commission compétition, une commission atelier et club et une commission documentation. La réalité de ce qui s'est passé à partir de la création d'ANIMAT a été un peu différente, c'est-à-dire les commissions ateliers et clubs, la commission documentation ont eu un impact, mais pas du tout, pas aussi grand qu'on l'aurait souhaité. Il y a des choses qui ont été faites. Nous avons publié une bibliographie mathématique à l'usage des collèges. L'idée était que dans les CDI des établissements, il y avait très très peu d'ouvrages scientifiques. L'idée était de mâcher le travail en quelque sorte des documentalistes en leur fournissant une liste de bouquins. Et puis on a organisé, la personne principale était Paul-Louis Hennequin. D'ailleurs, ça se voit par le fait que l'université d'été était organisée à Saint-Flour, qui était le domaine de Paul-Louis Hennequin, donc la place des mathématiques vivantes dans l'éducation secondaire, où c'était une formation d'enseignants et dans laquelle pas mal de gens qui sont ici étaient présents. Mais le fait est, c'est que quand même, toute cette chose-là, et notamment le développement des clubs de mathématiques, on a beaucoup travaillé, mais les résultats ont été assez décevants. En revanche, ce qui s'est développé assez bien, c'est toute l'activité olympique, et dont le porteur principal a été François Lojacomo. François Lojacomo a été dans cette aventure parce qu'il tenait la rubrique olympique dans le bulletin de la PMEP, et donc il s'intéressait aux questions olympiques. Il a été dans le coup de la création d'Anima dès le début, puisqu'il en est devenu trésorier, et c'est lui qui a été porteur de l'activité olympique. d'Anima, et donc je lui passe la parole pour cette partie-là. Voilà, merci Martin. Donc je vais essayer d'être aussi bref que possible. Alors, au départ, effectivement, il y a les olympiades de mathématiques, les compétitions. Effectivement, nous participons aux olympiades de mathématiques depuis 67 ou 69, ça ne dit pas comment on pense, mais vers la fin des années 90, il n'y avait ni repérage. Un des paramètres à prendre en compte, c'est que les chefs de délégation des olympiades internationales de mathématiques étaient tous des professeurs à Louis-le-Grand. Donc les seuls élèves qu'ils connaissaient, c'étaient les élèves de Louis-le-Grand. Et en dehors de Louis-le-Grand, leur moyen de repérer, c'était le concours général. Mais le résultat du concours général n'est connu que quelques semaines avant l'olympiade, et même, Claude Deschamps devait tricher un peu pour les avoir un peu avant les autres. Donc, effectivement, il n'y avait pas la possibilité d'avoir une préparation. Donc c'était pour améliorer le repérage et la préparation qu'on a créé, justement, Animat. C'est une des raisons essentielles de la création d'Animat. Et petit à petit, nous avons augmenté le nombre de compétitions auxquelles nous participons. Actuellement, nous participons à une demi-douzaine de compétitions, pas exactement les mêmes d'une année sur l'autre, mais enfin, il y en a quand même beaucoup. Bon. Alors, l'initiative de... l'initiative des stages olympiques était en même temps, mais un peu avant la création formelle d'Animat, à savoir, c'est Gilles Cohen qui m'a convoqué un jour pour me dire voilà, nous avons une université d'été de la Fédération française des jeux mathématiques, nous voudrions à l'intérieur de cette université d'été faire un stage olympique, est-ce que tu peux t'en occuper ? Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'ont démarré les stages olympiques avant même la création d'Animat, hein ? Bon. Et Jean-Michel Slovic a été, disons, la Fédération française des jeux mathématiques, lui, a payé le stage pour obtenir le brevet d'aptitude à la formation de... à la fonction de directeur de stage, le BAFD, et donc, c'était lui qui dirigeait les stages, hein ? Et puis, il y avait une direction pédagogique qui était Yoann Yebou, moi-même, Pierre Bornstein, etc. Bon. Voilà. Donc, Yoann Yebou, qui, dès le départ, effectivement, a joué un rôle important parce qu'effectivement, hein, c'était lui qui travaillait, enfin, qui dirigeait l'équipe, la sélection olympique depuis plus de dix ans au moment où Animat était créé, donc, hein, et effectivement, avec Claude Deschamps, hein, et donc, il connaît beaucoup sur l'histoire des Olympiades et il a dirigé, enfin, il a participé au premier stage avec un rôle très important et même pas uniquement au premier, d'ailleurs, il a dû participer à une bonne dizaine de stages, je n'ai pas compté. Alors, donc, Animat a repris, au départ, c'était donc inclus dans l'université d'été de la Fédération française des jeux mathématiques et c'est devenu, en 2005, effectivement, Animat, seul, hein, qui a repris le flambeau, disons, hein, et, donc, ok. Après, il y a eu une montée en puissance, il y a eu une montée en puissance de la chose, à savoir qu'au départ, on recrutait une vingtaine d'élèves et même certaines années, on avait un peu de mal à atteindre 20 élèves, puis l'estat continue à Grésillon et à Grésillon, on a réussi à doubler le nombre d'élèves pour la seule raison que la location du château était indépendante du nombre d'élèves présents, donc, il y avait Baudelaide qui disait mais on peut mettre plein d'élèves dans le château et donc on augmentait les effectifs et puis après la raison importante, c'est Baudelaide qui a insisté au départ pour avoir davantage d'élèves et puis après l'autre raison ça a été les subventions que nous avons obtenues à partir des années 2011-2012 nous avons eu de fortes subventions qui ont permis non seulement de doubler le nombre d'élèves mais d'allonger la période de stag au lieu d'une semaine elle a duré dix jours et donc nous avons eu et nous avons toujours des stag à 80 élèves donc voilà alors donc l'Olympiade française de mathématiques a organisé des stages à Pâques en février et en 2009 Animat a lancé le stage junior de Toussaint c'est-à-dire en dehors de notre stage d'été habituel il y a eu des stages en avril à Pâques en février pour ceux qui préparent à l'Olympiade et puis on a organisé un stage de Toussaint pour les plus jeunes ah oui pardon Jean-Louis Tue effectivement a joué un rôle important pour faire fusionner disons deux entités parallèles qui étaient l'Olympiade française de mathématiques qui s'occupait spécifiquement de la préparation à l'Olympiade internationale disons de former l'équipe et de préparer l'équipe et Animat qui s'occupait de manière plus générale de la préparation olympique et donc notamment qui formait les plus jeunes et bon à un moment vers 2013 on a réussi à faire fusionner les deux c'est Animat qui a pris la responsabilité de l'ensemble y compris la préparation spécifique à l'Olympiade internationale et Jean-Louis Thieu qui était directeur de la préparation avec moi a joué un rôle important dans cette transition alors pour ce qui est du repérage initialement nous repérions les élèves au moyen de compétitions qui existaient il y avait quelques compétitions essentiellement kangourous tournois de la FFGM rallye d'Alsace tournois du limousin ce qu'il faut savoir c'est que il y a un élève que Claude Deschamps avait repéré en 1995 avec kangourous mais avant on n'utilisait pas ces compétitions en dehors du kangourous après il y a eu la création de l'olympiade académique elle s'est d'abord appelée olympiade académique et ensuite olympiade nationale de mathématiques alors cette olympiade académique de mathématiques a été créée en grande partie pas uniquement mais en grande partie pour repérer comme ça pour notre travail de repérage des élèves pour la préparation olympique et elle a été décidée en fin de première et quelques années plus tard on s'est demandé si on n'a pas mieux fait de la placer en fin de seconde de manière à ce que les élèves repéraient aient plus de temps pour se préparer donc voilà mais effectivement pendant plusieurs années le repérage était essentiellement les lauréats de l'olympiade académique de mathématiques et pas uniquement les lauréats nationaux mais les lauréats académiques c'est à dire on étudiait tous les fichiers académiques et on essayait de recruter parmi eux alors après on a eu recours à des tests de sélection parce que on s'est adressé à un public plus vaste et donc les premiers tests de sélection on en a eu à partir de 2007 des tests de sélection on en a eu tous les ans qui s'appelaient des tests de sélection jusqu'en 2013 c'est Martin Andler qui a insisté pour dire mais test de sélection c'est pas beau comme nom il faut trouver autre chose et c'est devenu la coupe animat la coupe animat c'était effectivement bien mieux que test de sélection et donc depuis 2014 ça s'appelle coupe animat et cette coupe animat attire tellement de candidats je suppose qu'actuellement il doit y en avoir au moins 1000 donc avec plus de 1000 candidats bon il faut savoir que les correcteurs ne sont pas rémunérés parce que bon je ne sais pas comment serait la correction de plus que biolimpique mais enfin bon donc on a créé une olympiade à deux tours dont le premier tour était corrigé par l'ordinateur ça coûte moins cher et puis uniquement les lauréats qui ont réussi le premier tour corrigé par l'ordinateur pouvaient passer le second tour qui lui était corrigé par des correcteurs ce qui est quand même un gros travail parce qu'il y avait quand même des centaines de copies au second tour voilà alors après la préparation olympique elle-même la préparation olympique c'est pas uniquement pendant les stages la préparation olympique c'est la préparation en cours d'année qui a été réalisée par des envois les élèves recevaient un envoi d'exercice chaque mois d'ailleurs ils reçoivent toujours je pense que le système dur tous les mois ils reçoivent effectivement une série d'exercices à résoudre et comme ça ils sont entraînés mais en plus de ces envois oui la préparation olympique on parle un peu ici et en plus de ces séries d'exercices il y a des cours qui ont été réalisés là par exemple vous avez la table des matières d'un cours de géométrie pour les débutants et donc ces cours maintenant sont accessibles en ligne mais effectivement c'est ça ressemble aux cours qu'on donne pendant les stages c'est sûr que ces documents là sont faits par des animateurs qui ont fait déjà ce genre de cours pendant les stages olympiques et puis plutôt que de répéter chaque année les mêmes cours on s'est dit que d'avoir des cours écrits qui soient accessibles en ligne ça faciliterait après la préparation olympique donc maintenant tous ces cours sont accessibles en ligne signalons aussi que la préparation olympique française de mathématiques a eu son site indépendant d'Animat il y a eu une dizaine d'années environ aux alentours de 2015 donc maintenant il y a un site de maths olympique qui est distinct du site animat et qui contient énormément de documents sur les compétitions et les préparations alors ce qui est important c'est le rajeunissement parce que bon Colomb a signalé effectivement les élèves français qui avaient passé deux fois l'olympiade mais il faut quand même savoir que dans le monde il y a des candidats qui ont passé six fois l'olympiade six fois l'olympiade internationale parce que effectivement la préparation dans certains pays commence très tôt et notamment les pays qui ont fondé l'olympiade internationale par exemple la Roumanie pour les roumains la préparation olympique elle est intégrée dans l'enseignement des mathématiques dès le début du secondaire dès dix ans tous les élèves du pays participent à des compétitions au niveau du lycée au niveau de la ville etc et cette préparation intense qu'ont certains pays s'est répandue dans d'autres pays et c'est donc pour répondre à une des questions effectivement les problèmes sont de plus en plus durs ils sont de plus en plus durs parce que il y a des pays qui se préparent de plus en plus et donc pour sélectionner il faut des problèmes de plus en plus durs bon en France on a démarré tardivement la préparation mais maintenant je pense qu'elle est en bonne voie et qu'on peut rattraper mais il y a eu une période difficile parce que les élèves n'étaient pas préparés voilà les Olympiades de 94 c'était facile bon alors donc initialement nous avions des élèves de première et quelquefois des élèves de seconde puis à partir de 2002 nous avons accepté un élève de troisième puis nous avons accepté à partir de 2008 des élèves de quatrième puis des élèves de cinquième donc maintenant je pense qu'on on s'est arrêté à la cinquième pour l'instant je pense mais bon il faut quand même citer Pierre-Alexandre Bazin qui a commencé sa préparation à 8 ans à 8 ans sa mère m'a téléphoné en me disant il était intéressé par les Olympiades est-ce que je peux l'inscrire alors je lui ai envoyé à titre de test un problème à résoudre et il s'est assez bien débrouillé et il a réussi assez bien à résoudre le problème donc l'année d'après je l'ai accepté à un stage voilà il faut aussi signaler par exemple Linda Gutsche qui a été enseignante avant d'avoir 15 ans elle a fait partie des encadrants d'un stage alors qu'elle n'avait pas encore 15 ans les polycopiés sont effectivement quelque chose d'important ils ont existé dès le départ vous allez en voir un certain nombre cet après-midi ceux qui sont ici moi je n'en ai pas apporté vous ne verrez pas celui-là parce qu'il est chez moi et que ici vous ne l'avez pas c'est le premier polycopié de 98 qui était fait de manière très amateur effectivement il y avait des pages écrites à la main il y avait des pages en word avec des formules complétées à la main etc bon voilà et petit à petit nous avons progressé et nous avons atteint déjà un premier très beau polycopié de 290 pages au stage olympique de Saint-Malo en 2003 et ce n'était pas le plus gros parce que le plus gros c'est 518 pages 518 pages au stage olympique de Montpellier en 2014 alors à partir de là bon les le trésorier a râlé en disant ça coûte oui alors bon 2014 j'en ai payé la moitié quand même parce que c'est moi qui ai pris la décision de tout édité et donc quand je prends une décision moi-même je l'assume financièrement donc j'ai payé la moitié du poly mais à partir de 2015 on a décidé de n'imprimer qu'une partie du poly et non pas la totalité mais la totalité PDF peut-être consultée sur internet sur le site sur le site il y a la totalité des poly alors voilà un des points importants des poly c'est le fameux trombinoscope trombinoscope chaque année nous avons les trombinoscopes non seulement des élèves mais aussi des professeurs c'est-à-dire de ceux qui en scène et ce qu'il faut savoir donc là vous voyez qu'il y a 13 élèves et à l'époque c'était pas encore je crois que c'était pas encore un stage de 80 élèves mais enfin maintenant on a généralement plus que 13 animateurs pour un stage donc c'est une lourde charge d'assurer ça voilà en 99 en 2006 et depuis 2015 nous avons organisé notre stage au centre international de Valbonne donc qui est devenu un lieu connu avec une piscine et plusieurs articles de presse ont été consacrés à ces stages voilà le Midi Libre par exemple le ok le je ne me rappelle plus de quel genre ça vient bon voilà alors je signale pour ceux qui sont vraiment intéressés que j'ai ce matin avant de venir fait des copies de certaines archives donc je peux en distribuer à ceux qui sont vraiment intéressés pendant le début de l'après-midi également et j'inviterai également ceux qui le souhaitent à partager une coupe de champagne il n'y en a peut-être pas pour tout le monde mais enfin merci merci François donc je reprends la parole pour donner les grandes étapes du développement d'Animate on a vu donc j'ai repris le titre de Tolstoy enfance adolescence jeunesse là on est à l'adolescence donc il y a eu un tournant important en 2009 on a obtenu une subvention du fonds AXA pour la recherche de 100 000 euros sur 3 ans on a eu aussi la même année une grande subvention de la région Île-de-France et on a pu embaucher une secrétaire générale Sophie Cavadini et puis peu après parce que Sophie est partie lui a succédé Bruno et on a obtenu un bureau à l'IHP qui a été décidé au conseil d'administration de l'IHP en décembre 2008 de manière intéressante à l'époque l'IHP n'avait aucune activité cohérente de diffusion des mathématiques et le deal était que nous allions en prendre la responsabilité effectivement on a organisé un certain nombre de choses à l'IHP puis ensuite Cédric Villani a succédé à Michel Brouet il a fait de la diffusion mathématique un axe important du développement on y a pas mal contribué au début je crois que c'est nous qui avons inauguré l'idée de faire un système qui permette de faire venir des lycéens à des événements organisés à l'IHP maintenant l'IHP est parfaitement capable de faire ça et l'IHP a inauguré récemment un musée des mathématiques qui est ah oui par là donc l'IHP est parfaitement il y a eu un certain nombre de nouveaux projets qui ont émergé vers cette époque-là donc la création de E-Team International Tournament de Young Mathematicians puis c'est un peu paradoxal on a créé le tournoi international et puis ensuite on a eu beaucoup d'équipes françaises qui voulaient participer au tournoi international puis on a créé du coup le tournoi français des jeunes mathématiciennes et mathématiciens en 2011 et puis c'était un tournoi national et puis ce tournoi s'est développé il a fallu faire des tournois régionaux parce qu'autrement on avait trop d'équipes et ça s'est énormément développé on a aussi créé un dispositif qui s'appelait les promenades mathématiques consistant à faire venir des mathématiciens dans les classes pour faire des conférences de mathématiques et un autre dispositif les maths s'assert qui était l'idée était plutôt de faire venir des ingénieurs dans les classes pour expliquer en quoi les mathématiques étaient pertinentes donc ça a fonctionné pendant quelques années on a aussi avec Christian Duhamel développé une action internationale dont la focale maintenant est de développer des activités périscolaires en Afrique subsaharienne voilà donc la lettre d'information d'Animat internationale et vous voyez aussi c'est le deuxième logo d'Animat tout coloré Animat avant le logo actuel il y a eu et c'est très important un tournant social donc on a lancé c'était une discussion qu'on avait avec Femmes et Mathématiques depuis longtemps de développer des actions pour les filles donc on a on s'est mis d'accord sur l'idée qu'il serait intéressant d'avoir des actions non mixtes ça a été un peu une révolution de mener des actions non mixtes ça a fait l'objet de longues discussions entre Femmes et Mathématiques et Animat et en particulier entre Véronique Chauveau et moi mais on a lancé ça et je pense que c'est une action qui s'est énormément développée enfin maintenant on organise 50 jours non pas tout 25 journées filles et mathématiques une équation lumineuse et puis le deuxième élément social donc vous ne vous souvenez pas parce que beaucoup d'entre vous étiez beaucoup trop petits en 2005 mais il y a eu une crise des banlieues en 2005 enfin une des crises des banlieues en 2005 avec des émeutes et on avait au sein parmi les membres fondateurs d'Animat François Godel qui ne peut pas être là aujourd'hui qui menait des actions en banlieue à Bobigny et Drancy déjà depuis un certain temps et qui militait pour qu'on ait un angle social important à nos activités lui il a créé une association qui s'appelle Science Ouverte qui marche très bien et un peu sur le modèle d'action qui était organisé aux Etats-Unis depuis un certain nombre d'années on a organisé des stages d'été c'est les deux premiers stages qui ont été organisés c'est un stage Science Ouverte en Seine-Saint-Denis dont Animat était partenaire et un stage du Centre Gallois Orléans dont Animat était également partenaire et qui a produit qui a produit Antoine et puis aussi on a mis en place un tutorat mathématique pour des élèves de banlieue donc on a eu ça a été un tournant important dans notre réflexion et ça a été aussi quelque chose qui a été nous a permis de répondre en 2011 à un appel d'offres du programme investissement d'avenir donc vous vous souvenez ou pas certains d'entre vous les vieux souviennent qu'il y a eu une crise financière importante en 2008 que le président de la république a lancé ce qu'on appelait à l'époque le grand emprunt il a chargé deux anciens premiers ministres Alain Juppé et Michel Rocard de dessiner ce que devrait être ce grand emprunt ce que ça devrait financer et dedans il y avait une ligne qui était culture scientifique et technique et égalité des chances et donc nous avons repéré que s'il y avait cette ligne il y aurait un appel à projet donc on a réuni tout un consortium d'associations liées aux mathématiques il y avait à peu près tout le monde autour de la table donc là c'est vraiment le rôle de maison commune dont a parlé Fabrice tout à l'heure on a répondu à l'appel et on a obtenu une subvention de 3 millions d'euros avec Capmat donc des dizaines d'actions ont été financées portées par de nombreuses associations dont nous par exemple tout le développement dont a parlé François de l'action olympique a été financé par ça mais il y a eu Sciences Ouvertes Matandjine le salon des maths enfin un peu tout le monde a reçu de l'argent de ça le kangourou aussi n'est-ce pas avec un effet de levier important puisque pour 2,2 millions de subventions il y a eu 3,5 millions d'autres ressources en tout 5,7 millions qui ont été bon certaines de ces choses ont eu un impact durable donc ont permis à des associations de franchir des niveaux et d'atteindre des niveaux beaucoup plus élevés qu'avant et d'autres n'ont pas eu un impact durable et le reliquat donc 3 millions moins 2,2 millions c'est la dotation initiale de la fondation Blaise Pascal il avait été prévu quand on a répondu à l'appel d'offres qu'il faudrait créer un organisme qui soit susceptible de prendre la suite de ça et ça a été la décision a été prise de créer la fondation Blaise Pascal et là il m'a volé mon gag c'est plus moi ils m'ont missionné pour après CapMath donc moi je suis arrivé après CapMath dans l'objectif d'organiser le TFJM cette slide a été fabriquée par Mathieu Lequenne je ne l'ai pas vue donc je suis triste mais c'est à lui qu'on la doit et c'est finalement vrai pour le TFJM mais aussi vrai pour beaucoup d'autres choses c'est à dire qu'un bénévole à Animat fait différentes choses selon le point de vue des gens qu'il regarde et notamment il passe beaucoup de temps à faire en sorte que tout se passe bien et c'est ça qui l'occupe beaucoup alors plus sérieusement ce qui s'est passé après CapMath est assez intéressant parce que la fin de CapMath était un peu l'arrivée au bord d'une falaise tout le monde se demandait ce qui allait se passer une structure qui existait qui allait disparaître des financements qui existaient qui ont disparu qu'est-ce qui va se passer en pratique s'il s'est passé à Animat après CapMath je vous ai mis quelques grandeurs de participants ou participantes à des actions le tout est en base 100 parce que sinon on ne peut pas comprendre et donc en pratique on a très très bien surfé la vague parce que tout a à peu près continué de croître et la seule courbe que vous ne voyez plus sur le graphique c'est les rendez-vous des jeunes mathématiciennes et informaticiennes tout simplement parce qu'ils sont sortis du graphique c'est-à-dire qu'on est plutôt sur quelque chose qui vaut 600 ou 700 à partir de 2018-2019 donc je ne peux plus les faire figurer sinon les autres ont l'air ridicules mais donc vous voyez les activités ont continué de se développer et au bout du compte le nombre de bénévoles comme le nombre de participants connaît une croissance assez inarrêtable ce qui est assez intéressant et encourageant on a réussi à faire des très grands projets notamment on a fait le tournoi international des jeunes mathématiciennes et mathématiciens en 2018 en France avec plein de gens venus du monde entier parce qu'on est capable d'organiser des grands événements à Animat et puis après Fabrice en a parlé tout à l'heure il s'est passé un truc appelé le Covid et là ça a été un peu plus complexe mais finalement très force de renfort dans Animat et qui a permis aussi de nouer des liens vraiment de travail intense et d'interdépendance considérable avec d'autres partenaires de l'écosystème autour de nous je ne vais pas être beaucoup plus long en vous montrant juste quelques personnes qui font tout ça vous pouvez reconnaître certaines personnes présentes dans la salle sur certaines de ces images mais globalement c'est assez représentatif vous avez à la fois des jeunes qui organisent vous avez à la fois des moins jeunes qui partagent leurs connaissances vous avez des profs qui passent un bon moment avec leurs élèves vous avez des élèves qui a priori sont contents vous avez des jeunes filles qui découvrent qu'elles ont l'intégralité de leur place légitime au sein des mathématiques et aujourd'hui c'est comme ça que fonctionne Animat autour de ces différentes activités et globalement autour de la chose commune entre toutes ces photos le sourire j'ai démontré un théorème ce matin en vous écoutant le quotient de l'âge moyen des bénévoles d'Animat sur l'âge d'Animat était infini au début et aujourd'hui en fait il est alors attendez inférieur au sujet de l'âge sur les bénévoles il est devenu l'âge des bénévoles est inférieur l'âge moyen des bénévoles est inférieur à l'âge d'Animat ça s'est passé il y a quelques années le rajoutissement des bénévoles d'Animat est vraiment une des choses qui donne cette énergie dont a parlé Fabrice tout à l'heure le processus de transformation des animateurs en animateurs des deux sexes a été quelque chose de décisif et ça ne s'est pas produit spontanément ça s'est produit aussi parce que parmi les jeunes il y a des gens qui ont dit nous allons organiser cette transition en formant ces jeunes à devenir eux-mêmes animateurs une des conséquences de ça c'est que des gens qui sont passés par un imat à 18 ans ou 17 ans même 16 ans parfois savent faire un texte en latex savent donner des cours remplir un serfa et donc on voit aussi et c'est intéressant c'est que être bénévole dans une association comme ça c'est quelque chose qui est extraordinairement formateur je vous remercie de nous avoir écoutés toute la matinée je remercie l'IHP de nous avoir accueillis les différentes personnes qui ont pris la parole je vous remercie beaucoup passez une bonne après-midi merci 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 merci